Oh bonjour vous êtes là je vous attendais plus que des petites voitures qui vont très vite la formule 1 c'est aussi un univers rempli d'histoire dans la course de leur vie je vous propose de parler d'un grand prix qui a marqué l'histoire d'un pilote de la formule 1 aujourd'hui tournons nous vers une des plus grandes légendes de la discipline un dieu de la formule 1 des temps moderne pastor maldonado quoi le pilote vénézuélien est sans doute un des noms les plus couramment cité encore cinq ans après son dernier grand prix et en ce 1er avril je pensais bon de lui accorder une émission ah oui parce que bah je j'allais quand même pas manquer une opportunité de faire du putaclic moi j'adore ça quoi que mon éloge introductive puisse être perçu à double sens une légende de la discipline certes mais point dans le sens le plus flatteur du terme néanmoins pasteur a connu des heures de gloire dans la discipline et je veux aujourd'hui vous faire remonter le temps au 24 juin 2012 pour le grand prix d'europe à valence oui je sais j'ai dit grand prix d'espagne dans le titre mais encore une fois c'est du putaclic pour le 1er avril et puis après tout valence en espagne aussi ouais je sais blabla et fin c'était mieux avant mais bon tout d'abord replaçons le contexte après avoir remporté le titre de gp2 en 2010 pasteur fait ses débuts chez williams en 2011 une saison très difficile pour l'équipe et malgré un bon rythme en qualification maldonado peine à se mettre en évidence marquant un point contre quatre pour son coéquipier rubens barriquello mais williams s'affiche en meilleure forme pour les essais privés de la saison 2012 il se qualifie huitième pour la première manche en australie mais s'accroche avec romain grosjean au premier tour il fait une belle course et remonte en sixième place et dans les derniers tours il chasse la ferrari de fernando alonso pour la cinquième place mais il perd le contrôle et termine sa course dans le mur il confirme le rythme de la williams de la troisième course en chine partant treizième il marque les quatre points de la huitième place à bahane il mène une nouvelle remontée mais avant de perdre le contrôle et d'abandonner mais en espagne la williams se monte très forte et il signe le deuxième temps hamilton victime d'un problème de pompe à essence est disqualifié de la séance de qualification et maldonado prend sa pole position il mène une course défensive et se protégeant des attaques de la ferrari du local de l'épreuve fernando alonso remporte le grand prix devant l'espagnol et raikkonen cinquième vainqueur en cinq épreuves le titre est une sérieuse option pour le vénézuélien si beaucoup critiquaient son pilotage brouillon et souvent trop agressif il prouve en ce jour qu'il possède un réel potentiel déjà il fait partie des non cités pour remplacer felipe massa contre-performant chez ferrari pour la saison prochaine maldonado a l'intention de continuer de s'affirmer à monaco mais ça williams ne lui permet de se qualifier qu'en neuvième position mais sachant qu'il a dit place de pénalité pour la course ses chances sont compromise pourquoi il a dit place de pénalité c'est juste une sanction pour son crash en essai libre 3 non non pas celui là celui d'avant voilà dans un tour rapide il percute sergio perez qui le laissait gentiment passé et le vénézuélien partira donc 19e au départ il a l'intention de remonter dans les points mais il ne passera pas le premier virage simple coup dur pour pastor qui ne se laisse pas abattre après tout il a gagné une course et il est là pour gagner le titre mais la réalité le rattrape au canada le manque de performance de sa williams le fait terminer hors des points après cette manche il est dixième du championnat avec 29 points et s'il a marqué deux fois plus de points que son coéquipier bruno senna le brésilien se montre plus régulier le semblant de hype qu'il a amené avec sa victoire quatre grands prix plutôt semble déjà se dissiper mais de retour en espagne cette fois valence pour le grand prix d'europe williams est à nouveau en forme et il se qualifie troisième sur la grille c'est l'occasion rêvée pour pastor de remonter sa cote de popularité au départ il se fait passer par grosjean et kobayashi et tombe en cinquième position mais lors de la phase des arrêts au stand un accrochage entre vergné et kovalainen cause une voiture de sécurité et fait tomber maldonado en dixième place en tête de la course grosjean et vettel abandonnent ce qui fait gagner deux places au pilote williams une fin de course solide le voit remonter en quatrième position lewis hamilton est en difficulté avec ses gommes et cède face à kimiraïkonen maldonado voilà une nouvelle opportunité de podium qui pourrait refaire sa réputation mais à quelques boucles de la fin le champion du monde 2008 défend agressivement sa place maldonado tente une attaque par l'extérieur dans un virage peu propice aux dépassements maldonado tente d'insister mais hamilton résiste et les deux s'accrochent fin de course pour le britannique et le vénézuélien doit remplacer son aile roi avant et termine douzième suite à une pénalité de 20 secondes pour avoir causé cet accrochage sanction peut être donné plus par habitude de le voir causer des accidents que par souci de justice c'est seulement dix grands prix après sa première victoire en corée du sud que maldonado renouera avec les points il terminera la saison 15e du championnat quelques points devant son coéquipier dans la suite de sa carrière maldonado continuera d'impressionner en commettant les erreurs les plus absurdes possible tout en montrant une fois de temps en temps des coups d'éclat si en 2013 avec une piètre williams il prend avantage de son rookie de coéquipier valteri bottas il perd du terrain sur les dernières manches et accuse ouvertement l'équipe de saboter sa voiture et se plaint de son manque de performance il part chez lotus en 2014 et 2015 et se fait largement dominer par romain grosjean avant que renault ne rachète l'équipe et qu'aucune autre équipe ne veuille de lui et de ses sponsors au final ce grand prix d'europe 2012 à valence me semble iconiser au mieux la légende de pastor maldonado après une prestation brillante en qualification et une course solide maldonado préférera tout risqué dans un virage pour dépasser un lewis hamilton à sa merci dans un virage où il n'avait aucune chance alors que de grandes opportunités de dépassement s'offrait à lui quelques virages plus loin mais symbolise aussi sa vitesse et son agressivité qu'il n'aura jamais su exploiter intelligemment et c'est pour ça que c'est selon moi une des courses de sa vie